Et bien, salut tout le monde c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais très bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour le dixième épisode de la carrière manager avec Valence. Donc au programme aujourd'hui, on se fera le match face à Séville, un match très important pour la lutte, pour la Ligue des Champions, pour la quatrième place surtout. Et on finira la vidéo par un petit match face à Manchester. Donc voilà, il y aura deux gros chocs, grosses vidéos en préparation. J'espère que tout va bien se passer pour nous, on va aller voir un peu le classement, comme d'habitude. Alors, nous on est toujours sixième, en comptant qu'on a quand même le match face à Séville, qu'ils sont où ? Séville, ils sont 16ème ! Ah ouais, c'est la crise là-bas, c'est vraiment la crise les pauvres, ils n'ont pas de chance. En tout cas nous on est sixième, on est à notre place, on peut dire ça comme ça, même si Riron est rétapé, j'ai désolé de le dire pour eux, mais je ne sais pas ce qu'ils foutent là. Pourtant c'est plus les élites qui traînent autour de la douzième place, mais pas de la deuxième ou troisième place. Donc là, il va falloir rattraper l'Atletico, parce que là ils sont en train de s'envoler, ça continue. On sait très bien que Riron est rétapé, au bout d'un moment ils vont exploser, ils vont faire que des défaites, ça arrive souvent. Barcelone du coup devrait prendre la deuxième place, au profit de Riron. Nous on devrait pourquoi pas agripper le top 4, parce qu'en vrai si on regarde, il y a l'Atletico, le Real, le Barça, mais après il n'y a pas d'autres grosses équipes, après c'est nous. Donc on est quatrième, donc au provisorment, si Riron est rétapé, il s'enlève, on peut se mettre quatrième, on peut se mettre en qualification à la Ligue des Champions par tour préliminaire. Donc pour l'instant on est bien, on a fait que trois défaites pour l'instant, face à des bonnes équipes, je ne m'en rappelle plus trop. Donc on va aller voir un peu, donc il y en a un dans les commentaires qui m'avait proposé Lingard. Alors mec Lingard, il vient de rejoindre Wolfsburg, du coup on ne pourra pas aller le prendre. Du coup voilà, désolé. C'est vrai que ça aurait pu m'intéresser un Lingard. Mais voilà, du coup vous pouvez continuer de me proposer dans les commentaires des joueurs. Pour l'instant il y a tout ça, il y a du monde, je peux vous le dire qu'il y a du monde. Il y a tout ça comme joueurs. Donc ouais, il y a du monde. Donc là ils sont en train de tous se faire observer, du coup on verra leurs notes au prochain épisode je pense. Ou même après le match, je ne sais pas. En tout cas voilà les notes, non ça ne change pas l'équipe, on la laisse comme ça. Du coup face à Séville, comment faire face à Séville ? Parce qu'on a quand même le match face à United. Ça va être important vu qu'on ne pourra pas finir en 8ème de finale d'Alec des Champions. On peut aller en Ligue Europa. Donc je ne sais pas, je pense qu'on va faire un peu tourner la face à Séville. On va faire une petite équipe sympathique. Gaïa, est-ce qu'on ne le laisserait pas lui pour l'Alec des Champions Gaïa ? Parce que Lato, il n'est pas trop habitué encore. Là je pense qu'on va le mettre Lato. C'est peut-être Garay, il faut qu'il se repose, il va exploser, ça continue. On va mettre Murillo. Murillo c'est quand même de la belle qualité. Des bonnes stats. Le petit Pavard, il est un peu fatigué, il ne va même pas jouer du tout. Il est où le défenseur droit ? On va mettre, non pas Ranul, on va mettre Piccini. Voilà, Piccini, ça change un petit peu. Par héros également, il ne jouera pas. On va mettre, il est où ? Je ne sais pas si on met Coquelin, Rassic, Yaki d'autre. On ne va pas mettre Kondogbia. Je ne sais pas là honnêtement. Ou alors on fait un dispositif avec un seul milieu. Le 4-1-3-2. Je pense qu'on va faire ça. Ça change un peu en même temps. Le 4-1-3-2, il est là. Du coup, on va mettre Lee pour le match. Lee qui va enchaîner, je pense. Je pense qu'on va le mettre. On n'a pas vraiment le choix. Nos joueurs, ils sont un peu fatigués. Cherichev, Soler, Soler, tu vas peut-être te reposer toi. Ouais, mais on n'a pas vraiment le choix. T'es en pleine forme quand même, Soler. On va laisser Soler, c'est Rodrigo. Rodrigo, il faut l'enlever à tout prix. On ne va pas prendre de risques. On va mettre Kevin Gamero pour le match. Du coup, tous mes cadres, ils vont se reposer. Par héros, Torres. Enfin, non, Torres. Non, qu'est-ce que je dis ? Pavard, Rodrigo. On va peut-être mettre Vezo sur le banc. Ah oui, il va falloir que je me recrute un gardien. Dites-moi dans les commentaires, surtout. Le post où j'aimerais bien recruter, c'est un gardien. Donc, continuez de me proposer dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir. Vous êtes nombreux. Du coup, un gardien absolument. Un deuxième gardien parce que Romer, t'es gentil, mon pote. Mais pas forcément très, très bon à des matchs. Saint-Télès, tiens, on va faire un peu de coaching. Sito, tiens. On voit qu'il a joué un petit peu Sito. Et puis, comme ça, on est bien. Oh, ils ont rajouté des joueurs. Parce que Campos et Passkou, ils n'étaient pas avant. Bon, ok, c'est cool. Ça me rajoute des petits joueurs. Donc, voilà, on va partir pour le match. Allez, c'est parti. On voit les joueurs s'échauffer. Donc, le numéro 34, c'est Ligue, je crois. Ça a l'air d'être Ligue face à Sarabia. Je crois que c'est Sarabia. Je ne suis pas sûr. Mais ça me semble Sarabia. Donc, allez, c'est parti. Début du match. Dans notre stade. Toujours du monde, comme d'habitude. Toujours le stade à guichet fermé. Dans ce stade de Mestalia, on est à Valence. Pierre, bonjour. Bonjour, Hermès. Salut à tous. On va retrouver deux bonnes équipes spagnolos aujourd'hui, Valence et Séville. On va laisser un peu l'avant-match, puisque ça m'intéresse quand même d'aller voir les joueurs de Séville. L'une des caractéristiques de cette équipe, Pierre, c'est la volonté de récupérer le ballon très vite. Allez, notre composition. Alors Neto. Lacoste ou Istamou Yokittini en défense. Il y a des joueurs qui savent mettre la pression sur l'adversaire pour lui faire rater des passes. Récupérateur. Cherichev, Solerly sur les côtés en MOC. Et Mina et Gamero en pointe. Alors, ce que ça va donner. Et du côté de Séville, alors Vatlich en gardien. Pierre, Juanluca, Gomez, très bonne défense. Leza en MOC. Gomez, Vasquez, Banega, Sarabia. Donc oui, c'est bien Sarabia. Grosse équipe. Et Muriel Petersen, ils ont compté. Allez, début du match. Engagement pour Valence. C'est pas. Ouahs. Soler. Il s'est construit devant le bout, sans se précipiter. Kevin Gamero. Lee. Lee la frappe et la première belle parade de Vatlich. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Bien joué Vatlich. Très grosse parachute. Je ne sais pas comment il y a fait. Il a bien joué Ali. Allez, première photo comme d'habitude. On va voir ça passer. Il est beau. Allez, Rydak t'a redonné là-bas. Ouais, il a le temps de s'entrer. On a voulu tenter son verreau, mais c'est peut-être montré. Allez, il n'y a pas en source de Petersen. Le Danois. Le Danois. Il faut qu'il y ait la parade de Vatlich. Vasquez. Un joueur à suivre aussi, un Vasquez. Avec Gamero surtout. Sarabia. Même si Gamero, il n'est pas très en force. Il va bien jouer le physique. Non, non, non. Le centre. Attention, la frappe, on fait. Et il se fera encore en air. Le premier corner de ce match. Enfin, le deuxième. Mais le premier corner pour Seville, tiré par Edgar Banega, l'important. Qui va arriver en plein milieu de la surface. Ça passe ça. Ça fait passer. Vasquez. Roque Meza. Meza. Oula, il nous a effacé. Promesse. Promesse. Et ce sera un deuxième corner en favori de Seville dans ce match. Qui répare Pablo Sarabia. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. Attention, Promesse. Bien joué la récupération. Ça peut aller vite. C'est un petit Mina. Ils sont allés. Oh Mina. Oh Mina. Oh le coquin. Oh il est passé. Oh il est passé Mina. Oh dommage. Ah la passe mal ajustée. Elle récupère un ballon facile. Soler. Le FC Valence à l'attaque. Elle a volé à la satme. La parade. Bien négocié. Belle emboulée de Daniel Ouas. Le Danois. Peterson. Il lève la tête. Il va centrer. Ok c'est bon. On est tous revenus le centre. Et bien joué Pao Usta. Oh bien joué. J'aime bien là comment ça joue. Ça ressort proprement. Gamero. Oh bien joué c'est passé. Allez Tchaïchev. Tchaïchev qui est face au but. La frappe. Elle est en poste. A la 35ème minute. Toujours 0-0. Oui c'est bien joué. Dommage. Et il va gratter quand même un corner. Le petit japonais. Allez. Ouas au corner. Dommage. Ouh c'est passé de justesse là. Oh attention. Il dégage ce ballon. Et ce sera. Non pas une touche. Il n'y aura pas de touche. Il n'y aura pas de touche. Oh même ça. Ok. Attention ça peut aller vite là avec Promesse. Attention Morillo. Il ne doit pas avoir le centre. Bien joué Neto. Bien joué. Facile la récupération. Attention quand même à ne pas se faire avoir. Pardon. Attention la frappe. Et bien joué le gardien. Bien joué le brésilien Neto. L'FC Séville qui tient le corner. La tête et l'ouverture du score. Sur corner. Ça commence à un peu presser. Et juste avant la mi-temps. Corluka qui met un but de la tête. Il va falloir se réveiller en seconde période là. Parce que là il nous met un but au plus mauvais moment. Alors que le réalisateur va nous proposer de revoir ce but d'UFC Séville. On n'a rien pu faire. Bien tiré. Et enfin la tête est pas mal non plus. Tout ça est imparable. On n'a absolument rien pu faire par cette tête là de Corluka. Séville qui mène au score. Allez 1-0. Il ne devrait pas tarder à s'y fait normalement. C'est bien joué. Ça va résister. Et oui mi-temps. Sur ce score de 1-0. Légir avantage au moment d'en gagner les vestiaires. Pourtant on ne faisait pas une mauvaise impression. Mais c'est Séville qui prend les devants. Et on va faire un petit changement. Avec la sortie de Lee. Et la rentrée de Sito. Pour voir un peu ce que vaut Sito aussi. Il ne peut que jouer à gauche. Chirichev. Il ne peut pas jouer en AG. AD. Ah parfait. On va faire ça. Et ça. Soler en MOC. C'est aussi solide. C'est bien ça. Allez. Seconde période d'engagement donnée par le FCC. Il faut se mettre en offensif. Je ne sais pas si on va se mettre en offensif. Il passe au but. Là frappe le poteau. Là je pense. On va se mettre en offensif. On va bien se mettre en offensif. Parce que là. Ça devient vraiment dangereux. Oh là là. C'est quoi ce but de. Oh là là. Quel but de go. Il sera un ballon contré. Ça nous arrive qu'à nous. Je suis sûr. Ça fait je ne sais pas combien de fois là. Qu'on s'en prend un comme ça. Il va se relâcher maintenant. Je ne comprends rien. C'est bien sûr. C'est Jussemer. En plus ce qu'il a met. Il a touché contre son coin. Il a touche. Ouais mais il faut l'accepter. C'est des choses terribles. Ah non. C'est un but contre son coin de Paulista. Ça fait compter quand même pour Petersen. Bon bah ça fait 2-0. Oh oui encore une bonne passe. On est malchanceux. On vous fera vivre de l'UFA Champions League. Avec cette rencontre. Oh bien joué. Allez Mina. Mina qui passe ce but. La frappe complètement pourrie. Complètement pourrie. Pourtant Mina nous habitue à beaucoup mieux. Attention les 1-3, le 1-4. On voit bien qu'il ne se précipite pas sur le but adverse. Parce qu'ils prennent leur temps. Pablo Sarabia. Il va pouvoir centrer. Bien joué là à la récup. Là pour les supporteurs de Valenceau. J'ai cru que j'avais par la maboulette de David Swim. Mais non. Là c'est bien joué. Oh là bas. Allez Owas. Allez mon Owas. Il est passé. Il est passé. La frappe. Non mais elle est fou. Il lui a une belle enroulée à faire. Et le jeu il se croit. Et on va jouer. On va s'en prendre un autre. Le centre. Allez Corner. Allez Corner. On va faire un changement. Parce que là ça va. Attends. Il faut qu'il apporte à l'équipe. Je pense qu'il n'y a que lui qui peut peut-être nous faire unir. On va jouer à la première prof. On va jouer à la première prof. La frappe. Bien joué Gardien. Allez Recorner. La pouille aller en contre-attaque. Si on veut encore avoir une chance. Le ballon est sorti des limites du terrain. C'est quoi ce corner ? Le ballon qui arrive au point de pénalty. Allez la passe qui n'arrivera pas. Ah il a rencontré la gaméro. Bouge-toi le cul. Cito. C'est un adversaire qui récupère cette passe. Bah c'est nul. La belle passe du talon. Franco Vasquez. Vanega. Et le gardien qui s'empare du ballon. Ouais tranquille sans soucis. Allez la contre-attaque là peut-être. On va pouvoir se réveiller là. Un petit coup de recrutomètre. Allez plus que 10 minutes là. On peut peut-être le faire. Bien joué les Andalos. Ils ont repris la maîtrise du ballon. Ah les gars. Et le spectateur s'aide. Comme par exemple ça passe. Et voilà il est passé au but. Il y a les taux qui reçoit ce ballon. Et voilà. Voilà le 3-0. Une frappe d'hyper loin. Impossible à mettre. Mais il a mis comme ça. Genre Nolito en plus. Genre un vieux joueur. Je ne fais plus aucun doute désormais. Oh là 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 là. On plonge. Ça ne sera pas. Ça ne va pas du tout ça. Je veux bien que j'ai mis mon équipe faible. Mais quand même. Il ne faut pas abuser à des moments. Allez tu l'as vu. Tu l'as vu. Oh allez bien joué. Allez bien joué. La réduction du score. Pour le plaisir. Allez là bien joué quand même Mina. T'es sûr. Il a dû remettre des plus difficiles. Celui-là était vraiment très simple. On ne va peut-être pas faire ça quand même non plus comme célébration. Avec ce déjeuner. On a eu le mérite de mettre un but. On a à chaque fois. On s'est toujours bien marqué. Mais bien sûr personne ne bouge pas après ce but. Oui les fonctions a déjà été fait. On ne va pas en faire deux caisses. Le score reste le même. Elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Et voilà. Ce but qui sera refusé pour un jeu. Allez lui il est bien prêt. On voit l'arbitre assistant qui l'aide sans drapeau. Voilà quoi. On plora le bol. Oh là tôt qui s'est blessé. Il y aura deux minutes de temps additionnel. Ce n'est pas énorme. Il y aura deux minutes de temps additionnel. Gaïa. Il est face au but là. La frappe. La parade. Cette fois le danger est écarté. On va faire du match. 17-3 buts-1. On aurait pu revenir à 3-2. Mais bon ça aurait été trop tard. Mais bon on a eu le mérite de mettre un but avec Mina. Mais le problème c'est que Séville. Ils avaient trop d'occasion. Et trop de possession de balles. Ils ne pouvaient pas gagner aujourd'hui. J'espère qu'on va se rattraper face à United. En comptant qu'au classement. C'est assez décisif là. Là c'est soit ça passe soit ça casse. Là attends. On doit y gagner. On doit y gagner. On n'a pas le choix. C'est une obligation. Si on ne gagne pas. On finira dernier. Et ça ce n'est pas ce que je veux. Je vais au moins finir en Ligue Europa. Alors José Mourinho. On va le critiquer. De toute façon on sait tous que. José Mourinho. Il n'est plus entraîneur de Manchester. J'espère que ce sera Laurent Blanc. Si vous pouvez reprendre Manchester. Ça peut être cool. Oulala rapport final. Ok j'ai tous mes rapports. Ça c'est cool. On va pouvoir aller voir ça. Ok il y a tous mes rapports. Ça c'est cool. Enfin la plupart de mes rapports. On va aller voir ce que ça donne un petit peu. Castillero. En vrai Castillero ça peut être une bonne idée. Mais bon il y a Soler. Donc ça risque d'être pas possible. C'est terrible. Thorgan Hazard il est transféré. C'est mort. Kingsley Coman. Ça a été tendu. Le petit Pape Check the Up. Ça peut être intéressant à voir. Barreca également. Ça peut être très intéressant. Après Barclay aussi ça peut être intéressant comme remplaçant. Mais en vrai celui que je voudrais recruter c'est Eric Bailly quand même. Il faut avoir de l'assurance. Parce que Garay. Je sais pas trop Garay. Je suis un peu perdu. C'est un peu comme avec Rodrigo. Rodrigo je sais pas quoi faire là. Bon les transferts on en parlera de toute façon au prochain épisode. Vu qu'on. On se concentrera un peu plus. Vu que ça va être la fin du mois de décembre. Et le début du mois de janvier logiquement. Du coup là je vais aller faire la petite équipe. Donc là on va garder l'équipe une. Non c'était Gaïa. Ok Gaïa on va le mettre. L'atoc il passe de 78. Il est plus blessé. Ok ça c'est cool. Sinon aucun changement particulier. Du coup on va partir pour le match. Allez on veut la victoire ce soir les gars. On est à la maison. On n'a pas le droit à l'erreur. Parti les gars. Début du match. Dans ce stade il neige. Aïe 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 aïe. Ça va encore plus pimenter le match. Voilà on rajoute un peu de poivre. Un peu de sel. Un peu de piment. Ça va être un match très 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 dur. Comme d'habitude. De toute façon on le sait. On le sait très bien que ça va être dur. J'espère que ça va aller. J'espère que ça va nous porter chance. Ça va être très serré. Il faut que United gagne face à nous. S'ils veulent peut-être passer devant la juge ou devant la juge. À mon avis ils vont gagner. Parce que ça a eu le boys d'un. On l'espère. J'espère qu'ils vont gagner. Au moins même nous si on fait un match en une. On est quand même qualifiés. On a intérêt. Allez c'est parti début du match. La frappe et la parade de Neto. Ça va lui faire de bien. La frappe et belle parade. Belle claquette. Comme on dit. Allez Mata. La chambre de Mata. Allez en pleine surface. Et j'ai eu peur. C'est quoi ça ? Oh bien joué parce que là honnêtement. J'ai failli faire une boulette monumentale. Je ne peux plus faire de boulette. La frappe et Neto encore. Quel match pour le centre Neto. Je crois que là il est vraiment échopé. On va quand même se calmer la United. Bien joué là. Mugaku la frappe et encore la parade. Ce n'est pas possible. Quel match. Quel match. Ça fait 10 minutes. Il n'y a déjà que du spectacle. La tête et la passe au-dessus. Allez on va se calmer. On va reprendre nos esprits un petit peu. Parce que là c'était assez chaud. Là il y a faute. Il y a faute. Ça a donné une belle occasion. Il a eu notre première grosse occasion dans le match. On se leur là. Tu sens trop bien. Il a cherché un partenaire. Il a joué la tête. Allez Rodrigo là. Il faut que tu travailles là. Tu n'es pas bon en ce moment. Bien joué. Bien joué là c'est passe. Il progresse. Il progresse. On va bien jouer le dribble. La frappe. Mais elle passe au-dessus. Elle passe au-dessus. Soler. C'est un hommage. Énorme. Première occasion pour balance. Allez là il faut marquer. Frappe et encore la parade. De Neto. Ça va être au moins leur sixième ou septième corner là pour United là qui nous chauffe quand même. Le corner de Mata. Très bien tiré. La tête. Allez on va dégager tout ça. Pas belle. C'est pas ça. C'est cadeau. Allez Valence qui s'éloigne de la zone dangereuse. C'est avec chef. Par l'héros. Non mais ce n'est pas lui qui voulait la faire. Attention il a du champ là Pogba. Allez Mata. Lukaku. One Mata. Lukaku. Il a enroulé le poteau. Non non mais ils n'ont pas le droit. Mais à deux moments il y en a marre quoi. Il y en a marre de ses buts comme ça quoi. Qui passe ça se résume à ça à chaque fois. Ça se résume à des poteaux et après l'autre il a de mettre du but et il a de la mettre au fond. Il y en aura le bol. Puis les joueurs ils bougent pas quoi. Au moment où il tire il faut pousser à l'arrêt. Il faut pousser à l'arrêt du tout forcément. Enfin c'est pas normal. Il en profite hein. Minco et Chavit. J'en plus s'en pruité. Ils ont fait du lourd. Allez en zéro. Je pense qu'il faut saisir là parce que ça va pas. Lukaku. Il enchaîne le sang qu'il y a personne. Il n'y a personne. Dis moi qui prend ce joueur. Qui prend ce joueur là-bas et il est plus seul. Les gars il est plus seul quoi. Il a juste à l'arrêt de trop fort. C'est fou. C'est l'uncoïch encore. Ça fait deux fois quoi la suite. Il y en aura le bol. Il a récupéré le ballon les gars. Pavard. Rodrigo. Pavard. Pavard qui est passé. La passe. Et le tir. Il vient jouer. Bien joué le but. Et la maténie Charo. La maténie Charo. Enfin la mina qui est. Il marque. Ah chaque match. C'est le CR7. C'est le CR7 à moi. Il n'y a pas de doute. En tout cas la frappe elle est dégueulasse. Par contre je ne vois pas auprès des réels. Il ne l'a pas arrêté. Mais en tout cas tant mieux pour nous. Il y a de l'ambiance. Dans le stade ça y est ça se réveille. Allez bien joué Mina. Pour Manchester. United. Il tirait par Mata. Le loin se sent. La tête. Il tirait par Adonné. On va la dégager là pour être sensible. Parce que c'est vraiment dur. Alexis Sanchez. Matich. Sanchez. 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 Ce sera. Ce sera. Mi temps. Il n'y aura même pas de sortie de but. Bon allez il faut. Il faut rester là. Sur cet esprit. Alors il faut combien là. Juve 1 plus 1 0 pour la Juve. Ok. Ok. On a encore des chances. Si on gratte le match nul. On a encore des chances. Moi je vous le dis. Ce n'est pas mort. Allez engagement pour United. La seconde. Trois de matin. Matich. Matich. On remet le Lukaku. Il tente sa chance. Oh quelle frappe. Oh quelle frappe magnifique. C'est quoi cette frappe quoi. Je ne comprends pas les gars. Même Minkovic il est imprenable. Je ne peux pas le prendre ce joueur. C'est impossible. Le gars il fait ce qu'il veut avec le ballon. C'est un match énorme. Énorme. Trois bulls c'est super. Déjà le gars je ne vois pas. Il est tout seul. Il n'y a aucune personne qui le prend. Alors à des moments. Je vais quand même expliquer des questions. Si personne de mes joueurs il va le prendre. Maintenant je vous engage quelqu'un d'autre. C'est mes Félix qui veulent. Ils font ce qu'ils veulent. C'est super. Le centre maintenant. Le centre. Il y a du monde. Et il dégage. Mais c'est quoi ça ? Mais il y en a ras le cul. Il y en a ras le cul. Moi je vous le dis. Il y en a ras le cul. 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 Il se poursuit. Rodrigo. Oh là là. L'occasion. Oh dommage. La part de Mua. Corner. Allez les gars. On a encore une demi. On a gratté le match nul. Ce n'est pas mort. Allez bien s'appliquer. Ce n'est pas jamais mort. Le temps qu'on n'a pas. Tant que la fin de match n'a pas été stiflé. Ce n'est pas fini. Et voilà. Il gratte du temps. Prochain match. Passa Eibar. Et là comme par hasard. Ce joueur là. Il commence à me... Qu'est-ce que c'est ? Tiens je vais tacler Savic. Bien joué. Il est tout seul. Il est tout seul. Il va tirer. Oh bien joué. Bien joué là. Allez la récup. Soler. Heureusement qu'il y a faute. Je me prends un jaune. C'est lui qui fait faute. C'est moi qui me prends un jaune. Il va falloir que je fasse des changements. Vous savez quoi ? On va tenter. On va tout tenter. On va mettre le dispositif de la mort. Déjà on va remonter un peu les défenseurs. Parce que ça va pas. Même les défenseurs là. Il faut les remonter. Également les milieux. On va les mettre en attaque sur les côtés. Allez moi je vous dis. Ça va pas le faire. Il faut envoyer quoi. Il faut envoyer. Il y a des moments où ils sont tous dans leur partie de terrain. Ils sont en physique. Ils sont imprenables. Ils sont réglementaires. Les joueurs du FC Valence qui vont tenter de créer le danger. Manchester avec le ballon désormais. Il dégage ce ballon. Allez là. Mais les gars normalement ils doivent en direct avoir des solutions. La tête. Il y a des gars comme par hasard. Allez Gaïa. On l'a vu là-bas. On l'a vu. Allez Guedes. Mal donné ou bien défendu. Oh le ballon dangereux. Pour réduire le score un max. Je ne sais pas si on va être qualifié normalement. Le corner qui va arriver en tant mieux de la surface. On va dégagement sans se poser de questions. Parade. Il faut en marquer au moins en deuxième but. Tout le monde est chez l'élimination. Là. Le centre peut-être. Je ne peux rien faire. Allez tire. Tire Bonhomme. Parade. Des réas dans le jeu. Il est aussi ouf. Allez corner. Le corner. Le ballon en pleine surface. Allez là. Normalement il doit en direct avoir des lignes. Qu'est-ce qu'il fait ? Alors que le quatrième arbitre indique qu'il y aura trois minutes de temps additionnel. Oh la bonne inspiration sur cette passe. C'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée. Grand soulagement. Il y aura une dernière action. Allez là. La dernière minute du temps réglementaire. Rodrigo. Non elle a été perfectée cette passe. C'est terminé. On a perdu. Voilà c'est fini. C'est donc match. C'est fini match. Arrête d'être l'élimination. Ils ont gagné 2-0 mais on va être éliminé. On va bien être éliminé. On va bien être éliminé. Ouais. Ouais. On est éliminé. On est éliminé de la ligue des champions. On a quand même gagné 28 millions. Mais on est malheureusement éliminé. En même temps on n'avait pas le groupe le plus simple. Mais bon voilà. L'élimination. On ne jouera pas de compétition européenne. Pourtant j'y croyais. Mais en même temps vu le groupe qu'on avait déjà on ne pouvait pas aller en 8e de finale de la ligue des champions. C'était impossible. Avec la Juve et Manchester. Après une boys berne c'est une équipe surprise. Je ne m'y attendais absolument pas. Mais bon voilà. Il va falloir se concentrer sur le championnat et les coupes. Et puis pourquoi pas finir en beauté. Faire une bonne place. Pour pourquoi pas l'année prochaine. En tout cas je resterai dans ce club. C'est une certitude. Je ne vais pas partir dans un autre club. J'ai commencé avec Valence. Je vais finir avec Valence. On va essayer d'aller écrire l'histoire. Sur un point en championnat. Faire un beau truc. En tout cas voilà. En tout cas désolé. Si ça ne vous a pas plu. Si vous aimeriez. Si vous auriez aimé voir au moins Valence en Ligue Europa. Mais bon voilà. Il s'était plus fort que nous sur le papier. Il n'y avait rien à faire. Même Young Boys berne. Bravo à eux. Qui vont partir en Ligue Europa. En tout cas voilà. Du coup la prochaine fois on se fera. Peut-être que je couperai. Directement au montage. Ebar et Yuska. Ou alors je fais Ebar. Ça dépend qu'est-ce qu'on a en janvier. On a Alaves. Ah ouais on s'en fiche un petit peu de Alaves. Ou alors ce qu'on fait c'est on fait Ebar. Je couperai au montage de Yuska. Et on finira par le match parce que c'est Alaves. Au moins on finira par les transferts. Du coup on aura une grosse vidéo. La prochaine fois. Du coup voilà. Encore désolé. Pour la Ligue des Champions. Voilà. Je ne pouvais rien faire. Encore une fois. Je vous le dis. Je vous le répète. Je peux. Ce n'est pas facile. Parce que ces équipes là on s'est battus. On a eu nos armes. Mais voilà. On n'a pas réussi. Du coup voilà. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas quand même de liker. Commenter. Partager la vidéo. Et de vous abonner. Si ça vous fait plaisir bien sûr. Moi ça me ferait plaisir. De me rejoindre sur les réseaux sociaux. Discord, Insta, Twitter et Snapchat. Ce sont tous les liens. Ils sont dans la description. Et puis moi je vous dis à la prochaine les gars. Il faudrait aller se relancer avec Valence. Mais n'oubliez pas. Il y a aussi la Lazio. On a aussi une histoire à écrire avec la Lazio. Allez. Moi je vous dis à la prochaine. Portez vous bien. Salut. Sous-titrage ST' 501